... Devant l'un des terriers que nous avons choisi d'étudier, il était fréquent de voir, vers la fin de l'après-midi, un grillon sortir et entonner son chant caractéristique, le chant d'appel. La femelle, qui apparaissait beaucoup plus rarement, ne chantait jamais. À propos, comment le grillon chante-t-il ? Et pour quelles raisons ? Le chant du mal, ou plutôt la stridulation, est provoqué par le frottement l'un contre l'autre des deux élytres. Chaque élytre est en fait une aile modifiée et coriacée. En dessous se trouvent deux ailes membraneuses, repliées en éventail, mais qui ne permettent pas au grillon de voler. Les deux élytres sont quasiment identiques. Outre leur symétrie, leur rigidité est renforcée par de nombreuses nervures. À la face inférieure de chaque élytre, on peut découvrir un alignement de minuscules dents quittineuses qui constituent la râpe. Au même niveau que la râpe, et sur le bord médian de l'élytre, on peut distinguer un petit bourrelet durci, le grattoir. Le frottement du grattoir de l'élytre gauche contre la râpe de l'élytre droit produit une vibration de la base des élytres. Cette vibration, amplifiée par toute la surface de l'aile, produit la stridulation du grillon. Les scientifiques ont étudié de manière très précise le chant de notre petite amie. Le chant d'appel, reproduit ici sur un enregistrement graphique, fait apparaître un motif monotone qui se répète régulièrement. Chaque stridulation correspond à un mot, chaque mot étant constitué de quatre syllabes. La répétition de ce motif de base, quatre syllabes, silence, quatre syllabes, sur de longues périodes et à une fréquence de 4200 cycles par seconde, constitue le chant d'appel. Ce chant signale aux autres grillons de la prairie la présence de son auteur et les limites de son territoire. Il indique également aux grillons femelles qu'il y a un cœur à prendre dans les parages. Mais que se passe-t-il lorsque ce n'est pas la femelle attendue mais un autre mâle qui s'approche du terrier ? La réaction du propriétaire, plutôt musclé, ne se fait pas attendre. L'intrus est chassé après un bref combat. S'il a de la chance, il s'en tirera avec plus de peur que de mâle. Sinon, il y laissera un bout d'antenne ou de pattes, parfois même une cuisse. La réaction du premier mâle est accompagnée d'un chant vigoureux, différent du chant d'appel. Ce chant, où les silences sont rares et la stridulation bien plus soutenue que celle du chant d'appel, est appelé chant de rivalité. Ici, pas d'équivoque. Le plus fort, c'est lui. Et il est sur son territoire. Revoyons cette scène au ralenti. Le combat aura duré en tout et pour tout 4 secondes. Mais au moins, les choses sont claires. Le chant d'appel ne sert pas qu'à signaler l'occupation d'un territoire. Il attire également les femelles. Lorsque l'une d'elles s'approche du terrier, elle est très rapidement courtisée par le mâle, qui entonne alors un chant particulier, le chant de cour ou chant nuptial. Ce chant se distingue des deux autres par sa faible intensité et sa sonorité métallique. On lui a donné le nom de cliquetis. Le comportement du mâle change radicalement par rapport à ce qu'il était en présence d'un rival. Le grillon se place devant la femelle et cherche à s'insinuer entre les pattes de celle-ci. Cette parade nuptiale n'est pas toujours couronnée de succès. Mais dans le cas qui nous intéresse, le mâle est parvenu, après 10 minutes de sollicitations répétées, à ses fins. La femelle est grimpée sur le dos du mâle et l'accouplement a eu lieu. Il sera de courte durée. La femelle est grimpée sur le dos du mâle. La femelle est grimpée sur le dos du mâle. La femelle est grimpée sur le dos du mâle. La femelle est grimpée sur le dos du mâle.